Toi qui méprise la Coupe de France, qui déteste la Coupe de la Ligue, est-ce que ça te plaît de voir Angers quand ? Deuxième et troisième. Alors bravo, bravo d'abord à Caen et Angers, il n'y a pas de soucis là-dessus parce que avant tout, c'est le sportif qui compte. Non mais c'est le sportif qui compte. Moi je veux bien, pas d'oseille. C'est comme la boxe, à un moment donné, il y a Rocky, Karim qui trimballe des pièces de boucher sur l'épaule et tout ça, et qui met une raclée aux champions du monde. C'est la belle histoire du sport, c'est déjà arrivé. Caen et Angers, ça rame 26 millions de budget, t'as compris, ça veut dire que, boum, le mien qui finit à la mairie... C'est moins que Clermont ou Toulouse en rugby. C'est beaucoup moins, c'est presque la moitié. Maintenant, les 26, c'est un club moyen de première division. Tu veux dire, il n'y a plus d'argent dans le stade ? Il n'y a plus d'argent au stade ? Il n'y a plus d'argent au stade. C'est rural, c'est rural ! 40 millions, 40 millions, mais pas de francs dans ses plans. Il y a dix clubs de rugby qui ont plus de 26 millions maintenant, à peu près. Non mais par contre, bravo pour les mecs, parce que là, ça joue à 5-10 000, 15 000 par mois. Les coachs et tout ça, bravo, ça bataille, ça s'accroche. C'est frais, il ne faut pas croire, c'est pas Rengard, c'est frais. Après, il y a la sclérose en plâtre, toujours en plâtre, parce qu'ils vont se porter du championnat quand même à Ligue 1. Parce que que ces clubs jouent le maintien, allez, un bon milieu de tableau ! Mais tu ne dois pas être dans le premier, quand même, il ne faut pas non plus exagérer. J'en veux pas du tout, bien sûr, à ces clubs-là, mais ça refait quand même un niveau qui est d'une faiblesse rare. Parce que tout le monde est Moyen-As, Bordeaux, Marseille ! Mais oui, mais dans les Moyen-As, un accrocheur, un bon groupe, avec un entraîneur qui les fait monter sur les rideaux avant tous les matchs. Pim ! Allez, en avant, Simon Delul, le coude et tout ça, en défense, c'est traitable, ça bouscule, ça insulte et tout ça. Un bon groupe comme ça, mais tu arrives à batailler ! Parce que t'as un niveau qui est faiblard ! Ce qui est un peu inquiétant, c'est que quand on ne s'y connaît pas en foot, on se dit « Ah, c'est bien, c'est le petit poussé, ça montre que tout est possible, qu'il n'y a pas besoin d'avoir de l'oseille pour réussir, etc. » Sauf que dans la réalité, c'est totalement faux dans le football d'aujourd'hui, si t'as pas d'argent, a priori, t'as pas de groupe, t'as rien du tout. Donc là où c'est vraiment inquiétant, effectivement, ce qui n'enlève pas d'ailleurs le talent et puis les très bons résultats de ces deux équipes en ce moment, mais ça montre que les autres, pour l'instant, à priori, je ne branle rien, mais en tout cas non. Oui, je l'ai dit d'ailleurs, ça montre, on est bien d'accord, Jacques, que ça ne dit pas qu'eux ont fait une performance extraordinaire, ça montre plutôt que les autres sont complètement en roue libre. Ce qui est imprenant, c'est qu'ils soient deux, que chaque année, il y en a un à mi-saison. Mais s'ils sont deux, ça te montre bien que les autres, pour l'instant, sont complètement en roue libre et qu'ils ne sont pas dans leur match. Merci, Maryse, c'est ce que je voulais dire. Oui, oui, bien sûr, c'est pas normal. Alors bravo à eux, bravo aux deux coachs, un vrai esprit, une équipe qui vient de monter. Ah oui, ça c'est génial. Quand l'année dernière, ils ont eu une saison horrible avec l'histoire des Paris, Nîmes, le Président, Patin, il y a un bon boulot fait par Garand, par Gravelen, par tout le monde. Angers, c'est la belle histoire, le Promus, ça roule, mais pas deux, parce que Lyon, Marseille, Monaco, Saint-Etienne, Bordeaux, ces équipes-là, regarde, depuis un mois, ils étaient à l'agonie, la meilleure équipe, c'est Montpellier. Exactement. Non, c'est Gazelleck. Gazelleck, c'est Montpellier. Non mais Montpellier, c'est quand même significatif, parce que le début de saison de Montpellier était dégueulasse, on n'est pas d'accord. Donc là, tout d'un coup, de les voir remonter à gagner tous leurs matchs, tu te dis que, mais qu'est-ce que font les autres ? Ce n'était pas dégueulasse, Omar, ils se déployaient. Non mais sauf que si Angers va en Ligue des Champions, même le coach, il le disait. Si Angers va en Ligue des Champions l'an prochain, eux, ils sont capables de perdre contre la Gantoise, alors que Lyon perd aussi. Mais ces clubs-là, s'ils ont le bol sur une année, Saint-Etienne pourrait en profiter cette année, de tout ça. C'est même eux qui seraient dégueulasse. Même Lyon, puisque Lyon est Saint-Etienne, 4-5ème, juste derrière. Là, c'est même plus le problème des aveugles. Non, mais il y a ceux qui doivent y être, l'OL devrait y être, l'ONACO, Marseille devrait y être. On est en panne de fraîcheur, j'ai l'impression. Parce qu'économiquement, tu as plein de clubs qu'on a obligés, que tu sois en Espagne, tu as plein de clubs à 100 millions d'euros, il y en a plein ! Et qu'arrive l'Atletico Madrid, l'Atletico Madrid a été en finale et perd dans la 90ème minute. Et il était champion de l'année d'Espagne. Contre l'équipe Réal, qu'en a 400. Avec des dettes abyssales. Alors, ok, ce que je veux dire, bon, allez, d'accord, ils ont des dettes. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as 100 millions, 150 millions, tu peux avoir un club de rugby qui figure en Europe. Moi, je m'excuse. De foot qui figure en Europe. La Gantoise, ils ont 20 millions d'euros de budget.